La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste diversifiée ce matin. On démarre cette revue de presse par Réumi Quotidien qui reparle du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique. Maki porte la cagnotte à 30 millions francs CFA Barassa 1, le quotidien du groupe Promoconsulting, qui nous renseigne à sa page 6 que le président Makisal a présidé hier la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Forum du numérique au CICAD, avec une innovation majeure, la remise du Grand Prix du président de la République pour l'innovation numérique. De 20 millions cette année, le chef de l'État a annoncé qu'il va porter ce Grand Prix à 30 millions francs CFA en 2021, renseigne Réumi Quotidien qui nous révèle également que Mohamedou Lamin Kebe est le lauréat du Grand Prix du chef de l'État. L'État a offert 500 millions au PME du numérique, renseigne toujours nos confrères sur ce Forum Makisal à Djamnyadjo. Digitalisation agricole, les innovations technologiques au service d'une agriculture performante et durable, note également l'évidence qui revient sur ce Forum. Restons dans Scannard qui s'intéresse cette fois-ci à la diffusion d'un faux document au nom de Maki 2012. Les précisions de Moustapha Gagne sont à lire dans l'évidence de ce matin. Et dans Sud Quotidien, l'on parle politique. Avec le troisième report des locales, nos confrères barrent à leur une que Maki Cloun Métroade. Sur un autre registre, le journal du groupe Avenir Communication nous apprend que plus de 4 500 milliards sont mis sur la table pour relancer l'économie. Le gouvernement l'évalue à 4 589,15 milliards, renchérit les quotidiens, qui revient également sur le budget de relance de l'économie. Adopté en Conseil des ministres, mercredi 7 octobre, le projet de loi de finances de l'année 2021 est présenté aux députés jeudi. Pour corriger les dégâts occasionnés par la pandémie à coronavirus et relancer la machine économique et sociale, le gouvernement table sur cette somme. Par rapport à 2020, 4,215,2 milliards. Le budget de 2021 va connaître une hausse de 373,95 milliards, soit 8,9% en valeur relative, renseigne les quotidiens. Risques encourus. Barrassa une source A qui s'intéresse ce matin au retrait des pharmacies émise en quarantaine du sérum glucose 5%. Le journal donne la parole au Dr Lamthorosek de la Pharmacie Nationale d'approvisionnement qui indique dans les colonnes de source A qu'il a été constaté qu'au lieu d'apporter les effets escomptés, c'est l'effet contraire que le médicament a donné. « Il y a un réel risque de rupture du circuit sanitaire, surtout dans le monde rural », avertit le spécialiste dans les colonnes de source A. À sa page 6, le député Abdoubake Baradoli se déchaîne dans source A. « C'est inacceptable que des directeurs de domaine continuent de distribuer des titres fonciers à des prostituées. » Laïd Aoudaïa le défend avec hargne et argument son budget renchérit le journal Les Echos qui nous reparle également du budget général 2021. Le canard nous rapporte la réponse du ADD. « A Abdoumbake Doli, si vous croyez qu'on s'arrête à Djamnyadjo alors que vous empruntez tous les jours l'autoroute Ilatouba, c'est parce que vous vous trompez. » Le budget du CSE augmenté pour aligner Idriss Assek au même niveau qu'Aminatam Bengendjaye, la masse salariale hausse à 904 milliards de tonnes, le ministre dans les colonnes du journal Les Echos. Restons dans ce même journal qui s'intéresse également au procès de Ousmane Galadjo. Les avocats se chamaillent, la proque, détruisent l'imam en procès sous haute surveillance, note le journal qui renseigne qu'il y avait à ce procès des barbus et des femmes voilées qui ont envahi la salle. Libération nous rapporte ce matin le mystère Serin Soeiboudjén, écroué hier pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Nos confrères nous apprennent qu'Aladik, il est revenu sur une partie de ses propos avant de préciser qu'il est contre toute forme de violence. Nos confrères rapportent également les craintes du chef de l'État Macky Sall sur la COVID-19. Une seconde vague serait insupportable, note Macky Sall dans les colonnes du journal Libération. Réumi Quotidion va plus loin et nous apprend que le chef de l'État a alerté les Sénégalais qui semblent se relâcher face à la maladie de la COVID-19. Macky Sall demande aux populations de continuer à respecter les mesures barrières pour combattre la pandémie car le virus circule encore dans notre pays, précise le journal du groupe Promoconsulting. « La corruption va nous tuer », s'exclame 24h, qui donne la parole au forum civil qui présente aux femmes l'état de mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine de prévention et de lutte contre la corruption au Sénégal. « Si on ne règle pas ces problèmes, on file vers la catastrophe », renchérit Maître Ousmane Sey sur la situation de la corruption au Sénégal, toujours dans 24h. « Énormes brasiers à Castor, des millions partent en fumée », nous renseigne Vox Populi à sa une ce matin. Le journal nous informe que le feu s'est déclaré dans un espace abritant un dépôt de foin. Des animaux des garages mécaniciens des ateliers de frigoristes ont blessé une dizaine de véhicules calcinés. « Désolation chez les victimes », révèle Vox Populi. La sécurité et la lutte contre le terrorisme en France intéresse ce matin Dakar Times, qui nous apporte la stratégie nationale du renseignement. Face aux menaces sécuritaires, la République de France a renforcé les moyens de ses services de renseignement. Nous apprend Dakar Times, ceci selon toujours Dakar Times, après avoir adopté une stratégie globale de sécurité nationale. Sport avec le journal SAD qui revient sur Maradona, le numéro 10 des pauvres. Le journal barassa une que Naples pleure son roi immortel. Sunulambe pour terminer, qui s'intéresse ce matin aux lutteurs de Pekin. Pekin, sous haute tension en 2020-2021, barassa une le journal selon qui Ome, Ama, Boïnya sort son haut front. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.